Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour la réponse de la question du mardi. Comme aujourd'hui c'est mardi, c'est mon tour. Lilith dit toujours aussi qu'elle a une... Moi aussi, à mon avis, on était perruche toutes les deux dans notre vie antérieure. Je sais pas, ça se dit toujours en l'air comme ça, je n'aime pas non plus. Donc, je dis bonjour à tout le monde d'abord, je dis aux garçons, aux poilus, aux plus mus. Et puis nous allons faire la question du... Et qu'est-ce que ça va être aujourd'hui ? Donc... Je regarde, mais de toute façon, je voyais sur mes lunettes. Donc je ne saurais pas tricher. Je ne saurais pas tricher. Attendez, j'ai le feu. J'ai le feu. J'ai le feu à mon bâton de Palo Santo. Voilà. Bon, 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 nous allons sortir celle-là qui est plus nette, s'il vous plaît. Alors... As-tu quelquefois eu envie de renoncer aux cartes ? Donc, as-tu quelquefois eu envie de renoncer aux cartes ? Jamais. Non, jamais. Voilà. Ben non, jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? Ben pourquoi ? Ben pourquoi ? Ben pourquoi est-ce que je renoncerais ? Je trouve que... Moi, je me sens très bien à faire ça. C'est vraiment ma passion. Vraiment, vraiment, c'est ma passion. Donc, non, je n'ai vraiment pas envie. Je n'ai jamais eu envie, même avant, quand j'étais plus jeune. À partir du moment où j'ai eu mon premier le normand en mai, mon premier petit le normand en mai, je n'ai jamais plus... Je ne l'ai jamais plus lâché. Il m'a toujours accompagnée partout, partout, partout. Et... Non, je n'ai vraiment, vraiment jamais... Je n'ai jamais eu de raison non plus. Maintenant, peut-être que... Je sais que je connaissais une dame qui avait... Qui avait fait les cartes à une autre dame et qui avait vu qu'elle allait perdre son enfant. Et en effet, l'enfant est décédé. Et du coup, elle n'a plus voulu faire les cartes. Elle les a jetées. Bon, ça, c'est... Voilà, c'est... Ça l'a touché, certainement. C'est une vieille histoire, cette histoire-là. Mais moi, je ne vois pas, non, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. Du tout, du tout, du tout. Au contraire, j'étudie... Je suis en train vraiment de... J'étudie tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Si je ne fais pas une vidéo, je suis en... Je suis en Skype ou je suis en consultation. Où j'étudie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Voilà. Non, je n'ai jamais, jamais, jamais eu envie de renoncer aux cartes. Que dire de plus ? Une autre question ? Combien de minutes, là ? 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Oups, je coupe. Bon, j'ai la sa vie. On va reprendre une autre question, alors. Re-lunettes, n'est-ce pas ? Comme je détaque, c'est ça. Alors, qu'as-tu déjà utilisé comme méthode de divination ? Qu'as-tu déjà utilisé comme méthode de divination ? Alors, il faut dire un truc... Qui m'arrive, en tout cas... Enfin, je n'ai jamais utilisé que vraiment en divination pour les gens, que les cartes, je crois. Le pendule. Les cartes, le pendule. Il n'y a pas le feu. Enfin, si, il y a le feu, mais ça va s'arrêter. On écarte le pendule. Il m'est arrivé aussi d'être sans pendule pour sa garçon ou une fille, une personne qui est enceinte. Donc, on a utilisé une chaîne en or avec une alliance. Ça m'est arrivé aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'il m'arrive depuis... Depuis très longtemps... Il y a des choses nouvelles qui sont en train de m'arriver. C'est-à-dire que... Je ne sais pas du tout... Ça ne fait plus... Maintenant... Non. J'ai commencé d'abord par... Par voir des choses, des personnes. Donc, la clairvoyance. Mais je ne savais pas parler avec. Je n'ai jamais parlé avec... Sauf une fois. Une fois... Depuis que j'ai fait ma chaîne, une fois, j'ai pu parler à un de mes guides. Mais ça, c'est assez bizarre. Parce qu'en fait, on ne se parle pas. On se regarde et nos paroles... C'est une pensée qui va... Et il me répond directement, mais on ne se parle même pas. Et il me répond et ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça, c'est vraiment... L'expérience avec mes guides, c'est vraiment... Quand j'ai demandé plusieurs fois pour avoir l'aide de mes guides, l'aide de mes... Voilà. Une aide venant de l'univers, venant de je ne sais où. Et cette fois-là, eh bien en fait, j'ai... Vous me direz que c'est peut-être un rêve. Mais moi, je suis persuadée que non. Donc, j'étais... Moi, je me suis vue en train de... De partir en haut. Pas de m'en fouiller comme il m'envolait. Mais j'étais droite. J'étais comme maintenant. Sauf que j'étais droite. J'avais les jambes des pieds. Et je m'envolais. Et il y avait quelqu'un qui me retenait de toutes ses forces. C'était un jeune homme décédé qui était en habit, un vêtement moderne, pas quelqu'un des années du début de 1900. C'était vraiment... C'était un gars qui venait sûrement décédé il n'y avait pas longtemps pour moi. Puisqu'il était habillé tout à fait comme on s'habille maintenant. Enfin, en costume, mais de mariage. Donc, j'ai compris qu'il devait se marier. Puis qu'au dernier moment... Je ne me rappelle plus très bien maintenant ce qu'il m'a dit. Qu'au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Mais il est décédé. Il est mort. Enfin, je ne sais plus très bien son histoire à lui. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on en parlait. Et lui m'empêchait de monter. Donc, il était accroché à moi. Et on s'envolait parce que je me souviens très bien avoir vu son costume. Plutôt on redescendait alors. Parce que son costume se soulevait comme ça. Donc, à mon avis, il me retenait. Il me retenait pour ne pas que je parte. Je ne sais pas. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai eu. Et donc, je ne sais plus ce que je lui ai dit. J'avais dit que je l'écrirais. Je ne l'ai pas fait. Moi, je lui disais, mais on ne se parlait pas de ça qui m'a... Ça, ça, je me souviens. On se parlait sans se parler. Et je pensais... L'expliquer avec des mots, c'est difficile. Je pensais à une phrase. Et puis, directement, il me répondait. Du tac au tac. Et moi aussi. Donc, on savait à l'avance tout ce qu'on allait se dire. Tout ce qu'on allait se répondre. Et puis, voilà. Je ne sais plus du tout très bien comment ça s'est arrêté. Mais ça, il n'y a pas très, très longtemps. Enfin, maximum, il y a 6 mois. Mais sinon, bon, moi, maintenant, ce qui m'arrive depuis 2 mois, je ne sais pas, je crois que j'ai la clairsentance. Donc, je sens tout à fait... Je suis chez moi. Il n'y a personne qui fume du tout dans ma famille. Ni du tout. Et parfois, je suis à certains endroits. Mais c'est toujours aux mêmes endroits où je sens la cigarette, par exemple. Alors que je n'ai pas une maison mitoyenne. Donc, on ne pourrait pas dire que ce sont les voisins qui ont fumé sur la terrasse ou un truc comme ça. Non. Donc, je sens la cigarette. Voilà, j'ai des odeurs. J'ai des odeurs qui viennent. Quand je suis souvent à certains endroits. De la maison, parce que moi, je ne sors pas beaucoup. Voilà. Et puis, ce qui est un bon. Donc, ça, c'est nouveau. Mais j'ai senti plusieurs odeurs. Je me suis dit, il faut absolument que je l'écrisse. Je vais l'écrire. Et puis, il m'est arrivé des trucs... Et puis, la clairaudience. La clairaudience, c'est nouveau aussi. Dans le sens où, par exemple, il y a quelques jours maintenant, mais ça a été deux nuits de suite. Donc, moi, je dors évidemment avec mon mari et mes deux chiens. Donc, j'ai un bichon qui est sur le lit, sur sa couverture. Il est emballé dans sa couverture. Et j'ai mon chihuahua qui dort du côté de mon mari dans son panier couverte aussi. Donc, quand on dort, en général, il n'y a pas de bruit, sauf si un ou l'autre ronfle. Donc, on saute dans le chien alors que c'est le mari qui ronfle. Non, je sais que ça, j'ai... Mais bon, c'est vrai qu'avant, j'avais quatre chiens. Alors, pour trouver lequel ronflait, c'était mon mari. Parfois, non, voilà. Donc, et cette fois-là, donc, deux nuits d'affilée, je me suis réveillée pour aller faire pipi. Et j'ai entendu un bébé, ou c'est un bébé qui m'a réveillée. Un bébé, mais un petit bébé, pas un petit enfant, un petit bébé, qui pleurait. Et je l'entendais, si vous voulez, je savais qu'il était dans ma chambre, je le savais. Mais il pleurait comme si je l'entendais, s'il était à l'étage. Mais je savais très bien, puisque j'ai eu tellement, tellement de vues, de personnages. Mais ça, de l'entendre, d'entendre, c'est pas très vieux non plus. Ça se développe seulement maintenant. Et donc, le bébé pleurait. J'ai regardé, si c'était pas mon chihuahua, non, c'était pas mon mari non plus. Il pleurait pas vraiment comme un bébé. Et mon bichon non plus. Je me suis levée, j'ai été faire pipi. J'ai entendu le bébé qui pleurait tout le temps. Mais pas vraiment hurler. C'était la petite pleurnichette. Puis je savais que c'était ce que c'était. Donc, de toute façon, si j'avais allumé, j'aurais pas du tout trouvé rien du tout. Donc, ça, et alors, oui, ce qui m'arrive aussi maintenant, mais ça, c'est dangereux. Voilà, en voiture. Hier, j'ai dit aller chez la dentiste. Eh bien, il pleuvait. Il faisait vraiment, il faisait pas bon comme aujourd'hui. Il fait pas bon. Il pleuvait. À un moment donné, j'ai vu un papillon, un papillon gros comme ça, qui était sur le côté de la voiture, du pare-brise. Et mon papillon s'est envolé. Je l'ai vu. Ça est propre une fois, mais tant pis. Donc, c'est pas vraiment de la divination non plus. Parce qu'on me dit, j'ai d'autres méthodes divinatoires. Je pense qu'elles se développent seulement maintenant, en fait. Et alors, par exemple, ça, je vois beaucoup des gens, si mes chiens dorment dans le divin, moi, je suis dans la cuisine, mais je vois passer mon chien. Je pense que c'est un chien, mais je vois passer un petit machin, alors que c'est, je sais pas quoi. Parce que mes chiens dorment. Donc, je dois regarder si mes chiens dorment bien. Donc, c'est autre chose. Mais ça me fait pas peur du tout. Et alors, si je devais vous raconter tout ce que j'ai vu, je pense que ça a commencé, je dirais, la première fois qu'il y a, vous voyez, même mon chien. Donc, il y a un bruit qui s'y a de se faire dans le corridor, dans le hall d'entrée, et même mon chien a l'entendu. Voilà, c'est des bruits, c'est comme si on marchait, il n'y a personne. Enfin, maintenant, vous allez peut-être voir la porte qui s'ouvre, mais non, il n'y a personne. Et, mais les chiens l'entendent aussi, et les chiens l'entendent aussi, c'est ça qui est comique. Et, donc voilà, si un jour vous avez envie que je vous raconte, je vous raconterai, il faudrait que je reprenne en note, parce que vraiment, mais il y a des trucs, la seule, je n'ai jamais eu peur, donc j'ai toujours su qu'il y avait des gens. Non, ça a toujours été des personnes différentes. J'ai, par exemple, une fois, je me souviens, j'habitais déjà ici, donc, je regardais la neige, parce que j'ai un très beau panorama à l'arrière. J'étais dans la salle de bain, donc à l'étage, et je regardais la neige et tout le paysage, parce que j'ai vraiment une très belle vue. Et puis, à un moment donné, vous savez, quand on sait, quand on ne nous regarde pas, donc je fais ça. Et puis, je vois quelqu'un, je le vois, je le reconnais, je le reconnais, je refais ça, il n'est plus là. C'était un homme, un jeune, moi je vous ai dit 35, 40 ans, mais avec une coupe, un roux, avec une coupe plutôt, plutôt comme au bol, genre, pas vraiment au bol, mais genre au bol. Et il avait mis un gros pull, comme nous, enfin, on mettait, comme nous, on mettait quand on avait, enfin, dans les années 80, vraiment au début, ouais, 80, 85, et on mettait, c'était, il y avait des gros pulls, il y en avait beaucoup avec des lamas, c'était des lamas, des trucs ainsi, et il avait, mais c'était pas ça, lui, il avait un gros pull comme ça, mais c'était du jacquard, non, ça je, et c'était orange. Et ça m'avait flashé, parce qu'avec ses cheveux, c'était, mais voilà, mais j'ai pas eu peur, hein, voilà, je l'ai vu, je sais qu'il, une autre fois, par exemple, en vitesse, c'est parce que, j'étais dans mon lit, à ce moment-là, j'étais toujours avec mon ex-mari, qui avait un peignoir, brodé à son, à son prénom, et bien, j'ai vu, donc, mon ex-mari était dans le lit, hein, j'ai vu passer, parce que je laisse toujours la porte entre-ouverte pour les chiens qui puissent circuler, et donc, j'ai vu passer, la personne était passée, et j'ai vu qu'il a filé la manche du peignoir, mais je savais que c'était, voilà, que c'était un fantôme, et puis, enfin, je l'appelais ça, mais fantôme, mais c'est, c'est une entité, et voilà, je sais que de toute façon, si je me lève et que j'allume, je verrai rien, et juste un truc, deux trucs qui m'ont fait peur, et puis j'arrête. Bah, deux fois, une même nuit, je me suis fait vraiment étrangler, par une dame, pour moi, âgée, mais ça, je n'ai pas vu son visage, j'ai vu que sa silhouette, c'était comme quand on regarde un truc à la télé, que ça devient flou, cette personne était, je sais qu'elle avait des cheveux baguettes, comme ça, tout raide, mais pas du tout coupée, et elle, elle m'a vraiment étranglée, elle m'a vraiment étranglée, et par deux fois, j'ai su me défaire d'elle, mais la même nuit, elle est revenue, ça, et puis elle n'est plus venue, et puis, et alors, ça, j'ai quand même eu peur, parce que, sur le moment, après, plus qu'elle a été partie, j'ai plus eu peur, et alors, une fois que j'avais un appartement en Italie, donc, et c'était un tout nouvel appartement, et on venait d'arriver, avec mon ex-mari, et il va, donc, trouver sa maman, et il me téléphone, et il me dit, je vais vite aller chez un cousin, avec ma mère, et je reviens, donc, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, ça va, mais on venait juste d'arriver, donc, je vais dans ma chambre, et je voulais aérer un peu, donc, mais c'était la nuit, il faisait noir, donc, j'ouvre, parce que, ce sont des volets, en Italie, on doit ouvrir la fenêtre, et puis, ouvrir les volets, et les réclaper sur le mur, donc, j'ouvre la fenêtre, pour ouvrir le volet, qu'est-ce qui tombe ? Un couteau, là, j'ai eu peur, là, j'ai eu peur, mais c'était un de mes, couteau, hein, couteau à steak, un de mes couteau à moi, j'ai eu très peur, parce que j'étais vraiment toute seule, en plus, on était dans les premiers, on était dans les premiers, les premiers propriétaires de ce bloc d'appartement, il n'y avait personne, il faisait noir, parce qu'en Italie, il fait, dans la montagne, il fait noir, 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 je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, là, j'ai vraiment eu, vraiment eu peur, parce que, je savais, tout à fait, que c'était paranormal, parce qu'en plus, en plus, il n'y a pas de rebord à la fenêtre, donc, on n'aurait jamais su laisser le couteau, parce que je n'ai jamais compris, je n'ai jamais compris, comment est-ce que le couteau était tenu là-bas ? Et puis, je n'osais pas sonner à mon mari, parce qu'on venait d'arriver, il est parti avec sa mère, on allait me prendre pour une grosse chiante, je n'allais pas raconter ça non plus, mais quand il est arrivé, je lui ai dit, il me dit, mais oui, mais c'est sûrement toi qui as pris le couteau, pour t'en servir comme d'un tournevis, ou pour mettre ta tringle, ou tes rideaux, je ne sais pas, mais non, ça, je suis certaine, je ne vais pas me servir d'un couteau pointu à steak pour me servir d'un tournevis, donc, voilà, ça, ce sont des choses qui me sont arrivées dans les plus moches, voilà, maintenant, la première fois pour vous dire ça, et puis c'est fini, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais enceinte, je ne suis pas enceinte, je pense, donc, j'étais enceinte, donc, ma fille a 5 ans, non, ma fille va avoir 29 ans, donc, il y a 30 ans d'ici, j'étais donc enceinte, et, ah, je ne l'ai pas ici, non, je ne l'ai pas ici, mon petit éléphant, parce que je viens de refaire tout mon, toute ma pièce, donc, j'avais un éléphant en ivoire, que de ma grand-mère, en fait, c'est pour ça que j'y tenais, c'est pas, sûrement pas parce que c'est de l'ivoire, c'est parce que je tenais, c'était à ma grand-mère, à ma grand-mère qui était décédée, et je dis à mon ex-mari, je lui dis, oh, il y a sa trompe qui est cassée, il faudrait, il faudra qu'on la recolle, bon, point final, mais je le mets sur ma table de nuit, et puis le lendemain, ben, et il est toujours, il était recollé, et c'est pas du tout, c'est pas du tout lui qu'il a recollé, pas du tout, enfin, j'en ai d'autres, mais bon, je vais pas vous pencher, je m'amuse bien, mais je vais pas vous ennuyer à vous raconter tout ça, donc, donc, pour moi, des méthodes, voilà, j'ai sonné une amie, par exemple, j'étais en train de, on parlait de cartes, et je lui ai dit, mais elle, elle fait pas les cartes, elle a joué le normand, mais elle ne les fait pas, c'est pas les Thierry, enfin, et on parlait de ça, et alors, je lui ai dit, ben oui, mais c'est comme si toi, avec ton, je vais pas dire son prénom, avec ton compagnon actuel, ben, c'est comme s'il se passait ça, il se passait ça, il se passait ça, mais tout ce que je lui disais, je savais que c'était vrai, moi. Alors, elle m'a interrompue, elle m'a dit, mais, hé, tu lis dans ma vie, là ? Et pourtant, j'avais pas de cartes, j'avais rien, donc, je sais que pour certaines personnes, je lui ai dit, alors, je lui ai dit, ben oui, il m'arrive que pour certaines personnes, on n'a pas besoin de rien à me dire, je sais, je sais, mais je me vois mal faire, par exemple, un Skype avec quelqu'un, et ne pas prendre de cartes, quoi. J'ai peur pour que la personne ne me croit pas. Enfin, de toute façon, limite, elle sera bien obligée de me croire, puisque à long terme, elle verra bien que c'était vrai, mais ça paraît plus plausible, à mon avis, avec quand même un outil, un outil que ce soit une carte, que ce soit des runes, que ce soit, il y a accoré du bruit, il n'y a personne, que ce soit, et c'est pas une vieille maison, ici, c'est une nouvelle construction, et il n'y a personne habité à voir, ici, dedans. Que ce soit avec ma boule, je pourrais, je crois que je suis arrivée, ne me demandez pas comment ni pourquoi, et c'est arrivé ces moments-ci, que je crois que je n'aurais plus besoin d'outils. Et ça, je ne comprends, enfin, c'est difficile à comprendre, parce que quand on parle, enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un comme ça, qui sait voir et voir les choses sans avoir de cartes ni rien, donc je ne connais pas. Voilà, mais sauf quand je vois David Mogiel, et maintenant, apparemment, Anne-Sophie. Mais je ne les ai pas vues, je ne les ai pas vues faire, donc je ne sais pas du tout comment ils font, enfin, voilà. Voilà, c'est une question, c'est une bête question, en plus, j'ai un peu dérivé, j'ai un petit peu dérivé, mais bon, ce n'est pas bien grave, j'ai fait comme ma laitie soleil, en dérive. Mais de toute façon, je crois que ce sont des trucs qui nous arrivent, et bon, mais je n'ai jamais demandé, ni pour avoir la clairaudience, ni pour avoir la clairvoyance, la clairvoyance, je l'ai, je l'ai, mais je l'ai moins qu'avant, mais je vous expliquerai un jour pourquoi, parce que c'est trop long, je l'ai moins qu'avant, mais c'est moi qui l'ai voulu, en fait, donc c'est moi qui ai fait en sorte. Et maintenant, je voudrais tellement qu'ils reviennent, ils reviennent tout doucement, mes petits fantômes, mais voilà. Mais alors, ce qui est aussi, ce qui arrive beaucoup, c'est des choses qui disparaissent, mais ça, c'est peut-être l'esprit des lieux, ça aussi, voilà. Donc, ben écoutez, voilà, je ne sais pas, si vous avez envie de savoir un peu ce que c'est l'esprit des lieux, il y a l'Iraséoltoir, vous pouvez franchement aller sur sa chaîne, elle ne fait pas beaucoup de, pour le moment, elle ne fait plus beaucoup de vidéos, mais c'est l'Iraséoltoir, vous pouvez aller voir, elle parle de l'esprit des lieux, et c'est une fille qui raconte vraiment très bien les histoires, les... mais franchement, enfin, moi, maintenant, je... enfin, voilà, on comprend beaucoup de choses en écoutant, et voilà. Ben écoutez, moi, je crois que je vous ai tout dit, non, je ne vous ai pas tout dit, il y a plein de choses que j'ai envie de dire, mais bon, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais peut-être un jour, je ferai peut-être une petite... une petite vidéo pour raconter un petit peu tout ce qui m'est arrivé, mais il faudrait que je renote d'abord, parce que je vais en oublier, il m'en est tellement arrivé, donc voilà. Ben écoutez, voilà, ah oui, parce que je me suis fait un petit peu remonter les bretelles par Mirabelle, la gentille Mirabelle, que nous n'avions pas fait, le mystique, le laitier mystique. Donc, eh bien, nous étions arrivés arrêtés au 22 février, et nous sommes le 6 mars, allez, on va se dépêcher. Pour le 22 février, Françoise Giroux, ce que je crois, 1999. Bonheur, deux points, faire ce que l'on a, je recommence, bonheur, deux points, faire ce que l'on veut, et vouloir ce que l'on fait. Alors, le 23 février, un anthropologue se balade dans une forêt tropicale lorsqu'il se retrouve nez à nez avec un énorme tigre. Pourvu que ce tigre ait une pensée chrétienne, c'est alors que l'animal dit, merci mon Dieu, bénissez ce repas, idée smile pour le 24 février. Nouez enfin des relations avec les habitués de votre bus ou train quotidien. Engagez la conversation, échangez-vous des livres ou des gâteaux. Chouette, demain, je prends le bus. Le 25, c'est Christina Aguilera, la chanteuse américaine. Savez-vous où va avoir lieu le prochain festival de Cannes cette année ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, vous croyez que c'est possible. Défi smile. Durant toute une journée, répondez oui à toutes les questions qu'on vous posera. Et le lendemain, enchaînez sur une journée non. Alors, le 27 février. Maman, dites à Jules, mange tes carottes, c'est bon pour la vue. Comment tu le sais ? T'as déjà vu des lapins avec des lunettes ? Je la connaissais en plus. Le 28 février. Ce n'est jamais le mauvais moment pour être heureux. David Berd. Tom Cruise. J'adore les enfants, je l'ai été une fois. 1er mars, conseil smile. Accordez-vous des récompenses entre deux dossiers ou rendez-vous. Prenez cinq minutes pour vous faire plaisir. Écoutez de la musique, lire un article, bavarder, etc. Monsieur et madame Afrit ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Monsieur et madame Afrit ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Barraque. Barraque Afrit. L'étit, tu me le paieras. Le 3 mars. Je suis un animal. Je suis un animal qui fait... Qui suis-je ? Une abeille qui vole à l'envers. Il fait... C'est con. Vous pouvez faire pause. Vous pouvez faire pause. Alors le 4. Je ne fais pas de promesses, mais je les tiens. Édouard Baladou. Édouard Baladur, pardon. Alors. Allez, plus de deux. Idée smile. Organisez quelques heures de paintball entre potes. Il n'y a pas à dire. C'est drôle et ça défoule. Ouais. Certainement. Et le 6. Je referme vite la boîte pour ne pas... Alors, proverbe chinois. Un bonheur aplanit sans malheur. Moi, j'aime bien les proverbes chinois. Je trouve qu'ils sont quand même intelligents. Voilà. Ce qui est très marrant, encore plus marrant, c'est que je n'arrive pas à les jeter. Je les garde toutes. Pourtant, c'est con. Qu'est-ce que je veux en faire ? Je ne veux rien en faire. Voilà. Et bien voilà, mes amis. Je vous souhaite une très, très belle journée pour ce mardi. Moi, n'oubliez pas d'aller y voir tous les jours. Il y a une copinette différente. Et peut-être un copinet qui va arriver, paraît-il. Moi, je ne sais pas. Donc, allez voir tous les jours sur chaque chaîne. La question du. C'est toujours sympa. Et puis voilà. Moi, je salue toutes les copinettes. Je salue tous les abonnés aussi. Et tous ceux qui regardent. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et qu'on a passé un bon petit moment ensemble. Et surtout, soyez positifs. A bientôt pour une nouvelle vidéo.